Que mon premier rallye soit le Dakar, c'est top. C'est le début de la section d'une et nous sommes déjà coincés. Alors ça va pas très bien, mais oui, on va s'en sortir. On va sortir d'ici. C'était mon rêve de faire le Dakar. Je me demandais ce qui allait être le mieux pour moi et je me suis dit une, deux chevaux. Pour nous, c'est très important d'honorer les vrais pionniers qui ont amené la voiture en 82, 83 et 84 au Dakar. On a tout à gagner à participer au Dakar classique, à retrouver l'esprit du Dakar d'époque et pouvoir se faire plaisir. Va, va, t'as un peu de banco, fracons les dents, là, c'est bon. Est-ce qu'il y a un peu comme chameau, va-t-il ? Ah là, ça te tape, hein ? Allez, on prépare la vie, elle marche, on prépare la vie. Tu as eu du temps ? J'ai eu la passion des voitures toute ma vie, surtout des voitures de rallye. Être ici, piloter en course, avec tous les défis, être sur le siège du conducteur ou sur le siège du copilote, c'est génial. C'est l'esprit du Dakar. Vous donnez ou vous recevez de l'aide. Ouais, ouais, tout le monde s'entraide. On n'a pas le sentiment de se tirer la bourre. Il y a de l'entraide, de la convivialité, ce qui est quand même assez rare sur les rallies. Et vraiment, les gens sont là pour profiter et partagent leur expérience. On va, on va ! Lorsque vous venez dans un pays différent, vous avez besoin des habitants de ce pays. Merci, merci beaucoup. Au terme de ce très long périple pour les véhicules anciens du Dakar classique, la victoire est revenue à Carlos Santa Olaia, au volant d'un Toyota Land Cruiser. L'Espagnol et son copilote Jan Rosa remportent l'épreuve pour la première fois après avoir terminé deuxième l'an dernier. Ils s'imposent devant le Nissan Passfinder de l'équipage italien Traglio et Briani. Troisième place pour un autre duo italien, Beleschi-Bottalo, à bord du fameux Toyota BJ71. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada